et bien salut tout le monde c'est j le magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur world of tanks donc une présentation en guillemets rapide du tiger 2 donc c'est pas une présentation complète et pour m'aider aujourd'hui je suis avec mon ami destroyer alpha winner alias kenny salut kenny comment ça va bien toi moi ça va super bien donc on discutait de ça tout à l'heure on a une petite page à côté de nous pour comparer les chars lourds kenny va nous parler de ça rapidement en début de partie histoire de comparer le tiger 2 à d'autres tiers 8 lourd comme par exemple il ya ce 3 kv4 t32 ce genre de véhicule là qu'on connaît en gros parce que le kv4 et t32 je pense que vous les connaissez je les ai déjà joué sur ma chaîne donc en gros c'est quoi leur différence donc vous pouvez voir sur le graphique sur le tableau qu'on va comparer quatre tanks c'est quatre tanks vraiment populaire sur le jeu ta gueule 2 is 3 kv4 et t32 donc en premier on peut voir faille par eux le dpm damage par minute c'est à dire que s'ils tirent non-stop pendant une minute c'est seul damage qu'ils vont donner on peut voir que le ta gueule 2 se situe pas trop bas ni mais il situe quand même assez aussi le deuxième dpm ce qui est bon en pénétration et bien il est c'est à peu près standard c'est pas terrible comme le t32 c'est à peu près la même chose que le kv4 damage le is3 l'emporte avec son calibre de 122 mm ta gueule 2 c'est 105 mm donc on sait que si on s'endort c'est correct oui c'est des belles doses pour un tir à 8 c'est des belles doses mais on s'entend que si on fait si on échange des tirs IS3 1 pour 1 faut jamais faire ça contre un char comme le IS3 parce qu'il va faire plus de damage et c'est lui qui va l'emporter surtout qu'il y a moyen de faire avec l'écart des dommages possibles on peut faire en bas de 300 de dommage et là ça pique un peu quand on fait dans les 200 là ouf mais c'est pas trop souvent anyway on descend en bas la vélocité de la balle ici vous pouvez vous pouvez voir cheveux la cd ça c'est une très haute vélocité à cause de la longueur énorme du canon la portée maximale 720 bon ok c'est pareil pour tout le monde à mon capacité si c'est quand même bon pas autant que le kv4 à cause de ouais mais 42 obus j'ai jamais eu de problème avec les lourds j'ai jamais manqué d'obus personnellement en effet on peut descendre en bas là on va voir weapon handling ça c'est comment le gun 105 mm du target performe je vais vous dire la vérité c'est un très bon gun ah oui 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 allez les guns des allemands sont reconnus regardez des directs là on va skip le aiming time juste pour vous montrer un truc de vraiment impressionnant accuracy c'est à dire précision 0.30 checker les autres 38 36 ça bat carrément tous les autres c'est quand c'est comme une question de médium tank ça je me trompe non non tu te trompes pas et c'est sexe c'est genre super utile pour tirer les weak spots sur les chars en effet c'est exceptionnel 0.30 là c'est vraiment bon je vais juste voir le celui du pershing 0.37 regardez c'est plus précis que le pershing m 26 un médium américain anti-arit on peut voir le aimer time c'est pas aussi bon que le t-32 mais meilleur que les deux autres on se plait droit pas j'ai jamais eu de problème avec le aiming time franchement bon franchement la précision du tiger 2 c'est vraiment une de ses points forts franchement et quand vous pouvez voir dispersion moving turret traverse tank traverse quand le tank il bouge genre il tourne de gauche à droite et quand la tourelle tourne et quand ben le tank il bouge en tant que tel 0.18 0.18 0.12 on peut voir que ça bat tous les autres dans toutes les catégories sauf le is3 mais ben je veux dire en turret traverse pour le is3 mais c'est juste un petit détail regardez le tag u2 bas pour un si vous savez le rond là on parle de comment il va grossir la précision ouais quand t'es en mouvement et là quand on descend en bas on peut voir l'élévation 15 degrés ok c'est un peu faible c'est seulement ça pourrait être meilleur mais c'est je suis compensé par la gun depression par contre la gun depression est détruit et démoli la performance des chars russes 5 et 6 degrés is3 kv4 10 degrés excellent pour le t-32 mais le tag u2 on peut dire que c'est entre les deux attendez vous à une dépression acceptable vous allez je veux dire c'est acceptable pas vraiment de gros problème avec ça non franchement quand tu as des problèmes tu le ressent tu dis mais coudonc ce serait le fun on va voir une bonne dépression alors qu'avec le tag u2 c'est assez rare que ça arrive évidemment ça arrive c'est pas un richard man mais non ça arrive en effet mouvement attendez vous je veux dire le tag u2 c'est un char lent c'est pas c'est vraiment pas vite là c'est vraiment là pas lent au niveau du t-28 prototype ou du black prince mais c'est pas le char le plus rapide j'ai des problèmes de mobilité avec ce char là regardez travers speed comment le tank va sur de votre nez sur lui-même 12 c'est juste un des rythmes sur le kv4 c'est exceptionnellement lent pour tourner le moteur 700 c'est acceptable c'est moi c'est acceptable le pauvre est un ratio pptr 9.91 c'est vraiment pas bon c'est en bas de 10 c'est dégueulasse la résistance ce terrain bon voir skipper ça on va direct passer à l'armeur donc en gros je pense que c'est un changement il va avoir de la misère à accélérer oui quand même mais 38 km à l'heure vous pouvez voir le top speed attendez vous pas atteindre ça le is3 38 no problemo le tag u2 ou pente peut-être pour l'aider mais c'est pas trop mauvais franchement après avoir joué le kv4 et le t-28 proto je trouve que le tiger 2 se promène je veux dire c'est pas un point faible une vitesse correcte je trouve un peu en bas de la moyenne c'est seulement moi en bas c'est ça c'est pas un problème majeur bon on peut voir ici pour c'est-à-dire armure et point de vie l'armure l'armure sur le front 180 80 80 vous pouvez voir que ça a l'air vraiment puissant frontalement et fait côté 80 ce c'est la tourelle non je veux dire 80 80 pardon ok ok donc 150 mettez vous pas à croire de la 1 j peux-tu mettre sur le garage l'image tag u2 en tant que telle frontalement sur un what oui juste montre leur le tag u2 bon donc vous pouvez voir une énorme lower plate la fameuse lower plate ça c'est 80 mm ok en haut 650 en bas 680 laissez-vous pas berner par les caractéristiques écrit sur le gage cacher cette lower plate ou anglais le anglais anglais le tank en tant que tel pas trop pour exposer les codés aussi la mitraillette que vous voyez en avant ça c'est aussi un point faible c'est à angle droit vous allez vous faire percer à presque tous les coups sinon tous les coups par là partout l'été mitra la mitrailleuse c'est souvent un point faible sur les chars vraiment attention là 150 vous n'êtes pas invincible vous n'êtes pas invincible en plus qu'il ya la tourelle avec la coupole en haut la coupole et la tourelle dès qu'on la tourne un tout petit peu les côtés sont extrêmement fragiles oui attention vraiment les kicks à droite et à gauche c'est à dire les côtés vraiment ne jamais anglais la tourelle c'est une mauvaise idée faut regarder celui qu'on pense être le prochain ennemi à nous tirer dessus faut de préférence le regarder en face le bon champ pour attaquer des pour se défendre qu'ont des ennemis qui l'attaque à plusieurs directions de plusieurs directions les ennemis doivent être vers une direction pas plusieurs sont mais j'ai il ya moyen de faire du bon ça et de bien sanglé dans ce temps là le char est extrêmement solide attention à noter que 80 millimètres n'est pas invincible où il ya du spaced armor par dessus les tracks et à côté sur le côté mais j'ai remarqué que dans mon t10 je pouvais peine les tags e2 qui qui over angle leur temps qu'ils ont trop anglais qui ont trop exposé leurs côtés c'est pas bon faites vraiment attention avec le site scripting c'est bon le taille e2 mais c'est pas investible je ça je peux dire pour le donc en comparaison avec les autres c'est meilleur que l'is3 pas aussi bon que le kv4 est meilleur que le t32 mais on dit pas aussi bon que le kv4 il ya de l'angle mais tout ça c'est aussi une question de goût en gros ce que le t32 c'est un char il va être plus solide avec une bonne tourelle et tout en effet mais donc le taille e2 vous pouvez pas vraiment ce que je vous dis vous devez anglais l'armée elle va pas marcher tout seul à part qu'on des bottières là vraiment il faut faire de l'anglage pour la tourelle je dirais que font un des côtés du derrière c'est du frontalement c'est c'est si bien attendez vous pas à bounce des les guns de tier 9 de heavy par exemple m103 t10 centurion 7 1 ils peuvent peindre le front de votre tourelle pas tous les coups mais souvent oui surtout c'est sur la goutte s'ils tirent sur le manteau du canon le manteau ils vont pas percer mais s'ils tirent autour ils vont percer moi sur mon t10 j'ai aucune difficulté à aller à travers cette tourelle par tous les coups à moins que je touche le manteau est donc ce que c'est aussi à angle droit c'est du 185 mais angle vraiment droit en effet aussi on peut voir que trek en 1 40 mm c'est c'est avec les chenilles les plus résilients les points de vie le taille e2 est vraiment c'est excellent 1600 c'est juste en bas du kv4 qui est exceptionnellement géant on va descendre encore plus seulement view range 390 ça démoli les russes quoi que c'est surprenant que le kv4 taille 350 c'est pourtant un tank ils l'ont ils l'ont ils l'ont buffé dernièrement ça paraît ouais mais bon pas aussi bon le dit dans deux mais quand même excellent c'est excellent 390 c'est presque des standards ça permet d'utiliser son canon son plein potentiel parce que c'est vraiment son point fort son canon ta gueule 2 c'est un sniper mais ça peut aussi être un avis d'attaque vraiment c'est les deux ça peut occuper des rôles comme le tailleur c'est plus précis que ta gueule jusqu'il ya des chars il ya des lourds que dès que tu te retrouves un minimum éloigné des ennemis tu peux plus rien faire en effet alors que lui est performant de proche et de loin là on va pouvoir voir le camo bon on s'en fout c'est un heavy tank il va pas se cacher de préférence ça c'est les chances que le moteur prenne en feu ouais c'est ça c'est comme le t32 t32 c'est en vraie vie bien il ya avec les plans il voulait le faire marcher avec du pétrole pendant que le ta gueule 2 c'est vraiment je veux dire c'est allemand attendez vous à vraiment vous mettre en feu c'est commun aux allemands si si vous vous faites tirer sur la l'eau plaît attendez les chances à ce que le moteur se fasse briser parce que la foutue transmission sera en avant oui leur intelligence c'est c'est une horreur si on se fait tirer sur la loi plaît le bledage frontal et puis le moteur il est détruit puis on est obligé de le réparer c'est vraiment une horreur si je regarde vraiment pour le moteur c'est gossant déjà que c'est quand même là imaginez moteur à moitié puissance oh c'est un t45 mais c'est ça avant on pouvait se faire mettre en feu en se faisant tirer par la loi plaît mais oui carrément ouais une chance qu'ils l'ont changé heureusement oui là on va checker pour on s'en fout du prix puis du prix de revente sérieusement parce que ben gars on va aller pour le poids c'est un tank en tant que tel vraiment révis qu'on dit éviter que c'est révis pas autant que le kv4 qui est plus que 100 tonnes mais 74 tonnes c'est considérable on peut ram avec ça non ça c'est la capacité maximum parce que le chan lui-même paye 70 tonnes oh pardon donc ben c'est à peu près la même chose dans le fond 70 sens ouais mais ça c'est juste parce que 74 j'imagine que c'est en mettant de l'équipement et tout ce genre de truc là ouais les gars parce que je sais que le kv4 pays sensé stone donc ce qui est immense c'est ça à moins que vous voulez je veux dire vous en prendre vous et même randy les tiers plus haut médium ram des t10 ça se fait ça se fait parce que vous êtes plus l'eau que bon bref assez de review sur assez de comparaison on va passer au gameplay ouais à la bataille c'est parti donc de combien de parties environ avec le tag de tu le sais tu je vais aller checker ça tout de suite j'ai ce que kenny c'est quand même un assez bon joueur de ta gueule 2 moi j'allais depuis peu je pense que j'ai joué seulement deux parties avec la tourelle full 283 partie 283 c'est vraiment bien et non moi j'étais habitué à jouer avec la tourelle la tourelle porsche que seulement 100 millimètres de blindage frontal c'est vraiment horrible à jouer tout le monde vous perce la tourelle oui ça se fait peine partout j'ai oublié de le noter c'est un grind quand même correct sur le tag de 2 les grandes stocks que vous allez avoir là c'est pas terrible c'est à 10 ok ben au moins les canons sont pas trop mauvais le canon de moi j'ai gardé canon de 8.8 jusqu'à la fin j'ai pas acheté le deuxième canon et il n'était pas trop mauvais j'ai utilisé le deuxième canon personnellement avec il ya eu l'eau plus l'un que l'on jouit pas encore l'eau d'essayer de la discuter à l'eau d je pense que je vais aller je pense qu'on devrait aller à gauche parce que pas grand monde à l'essai tu vois ça là je vais t'attendre j'ai t'attends j'ai pas envie d'être tout seul ouais c'est vrai j'avais pas remarqué qu'il était quand même relativement là mais bon il oublie bien ça entier 10 on va pas pouvoir vous montrer les capacités de l'armée mais plus de l'armée en tant que telle comment est-ce qu'elle performe qu'on dit tiers 10 si vous voulez si vous allez avoir de la misère je vais être sincère avec vous si j'ai pas tant de misère qu'on était à 10 la précision et là là l'excellent pression et l'excellente pénétration la capacité de peine de l'obus c'est vraiment bon si vous allez vous avez vraiment besoin d'une pénétration supplémentaire bon on a ce qu'on appelle de l'épicieur moi j'en ai pas emmené 5 h 37 ap 25 et puis 12 épicieurs 5 et je vais te laisser faire des dommages sur les chars qu'on peut pas percer moi je vais me faire des crédits toi ton membre des membres d'équipage sont-tu assez assez avancé 100% partout même le premier ski où j'ai pas j'ai pas remarqué j'ai un jeu j'ai mis un gommer c'est le seul équipement que j'ai mis sinon les membres d'équipage je regardais tout à l'heure j'ai pas vérifié mais je pense je pense que j'ai 100% ouais j'ai pas encore de premier ce qu'il sixième sens oui mais pourquoi t'as mis sixième sens ben je veux savoir quand je me fais repérer non on s'en fout c'est un lourd mais non tu vas voir là ça peut être bien inutile bon j'ai l'impression qu'on vivra pas longtemps parce que tous nos tiadis sont en train de se faire enfoncer oh il est 3 on se cache on se cache il y a que Panzer S100 là bas il y a que Panzer S100 qui nous regarde moi j'ai raté le dessus de son tank quand on va pas sur l'overplate c'est la seule place qu'on peut percer ouah ouah ouf ça a poigné les chenilles ben il y a que Panzer S100 il a tiré j'ai poigné sa superstructure au lieu du top de son tank comme je le voulais encore 10 secondes de reload parce que moi j'ai le mode cheaté qui permet de savoir quand est-ce qu'ils ont fini de reload c'est sérieux sinon on est cheaté ton affaire ben je le sais je l'ai même pas choisi j'ai installé la slime on pack et de base il était coché ben il était coché ok non dégage dégage expose toi même pas pour l'instant j'ai fait 0 dommages ouais moi aussi j'ai pas le temps de viser les weak spots j'ai tellement peur de me faire tirer dessus ça si ça perd ça va faire presque 1000 de dommages le but c'est de garder l'IS7 en vie est-ce qu'ils ont fini de reload y'a avec Panzer S100 sûrement ben tu peux pas voir ben y'a pas y'a pas tiré c'est sûr qu'il a fini ok il bouge t'es sûr euh le IS7 va a collapseé attention death star ah oublie ça pas une assez bonne pénétration ça veut dire que depuis tantôt j'étais pas spoté ok ce qui est assez particulier alors est-ce que j'ai j'ai essayé peut-être que j'aurais pu briser son canon euh conqueror en avant je peux même pas faire le T10 parce que c'est en vrai y'a-t-il un death star qui nous regarde pour de vrai ? non là là il nous regarde pas là là oui ok ok non 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 attention conqueror oh y'a que Panzer S100 eh merde attends j'ai mangé le coup c'est sérieux ? pas bon j'ai pas réussi à track je vais trouver le game de vues bon on avait aucune chance c'était un exemple horrible ben là on était pas assez nombreux franchement face à tout ça non 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 c'est pas un bon ben gain du tout ah putain putain j'ai pas tiré sur le bon char et voilà ben oui ben oui c'est lagorder évidemment c'est tellement pas rock né ce char là bon hé ben on s'est frotté à trop gros pour nous peut-être que j'aurais pas dû t'attendre j'aurais peut-être pu être utile aux alliés j'en sais rien, bon, peu importe c'est 6 à 6, on a des chances de gagner est-ce qu'on reste jusqu'à la fin où on coupe? je pense qu'on devrait couper on va couper, parfait et bien heureux tout le monde donc après une jolie victoire je vais même pouvoir vous montrer rapidement le score de bataille on a... ah, j'ai pas fait trop pire, 1243 de dommages ok avec un kill ah oui c'est vrai, j'ai tué le carnaven c'est cool de m'humilier sur internet ok, non ouais, l'expert en Tiger 2, franchement ben quoi, j'ai débloqué dans 75 mais tu l'as pas acheté? non je me fais des crédits mais c'est parce que tu gardes tes chars moi j'aurais vendu le Tiger 2, c'est pour ça quand je vais débloquer le 75, je vais vendre le Tiger 2 moi j'ai plein de chars que je devrais vendre ben que je pourrais vendre parce que j'ai débloqué le char après mais que je ne vends pas Bulldog, T49, c'est incroyable la quantité IS-3, T10 ben je veux dire, T10 c'est mon char je ne le vendrai jamais mais c'est 10 semaines c'est wow surtout depuis qu'ils l'ont buffé c'est n'importe quoi on va aller au sud ben oui, on est top tiers enfin, on va pouvoir vous montrer les capacités réelles du Tiger on va essayer de leur montrer on va pouvoir vous faire une partie où est-ce que je ne me ferais pas humilier sur internet ouais, là quand même, il y a des millions de personnes qui vont regarder la vidéo ouais, c'est incroyable t'as intérêt à bien jouer tu ne savais pas la chaîne DJ le Magnifique, elle a 14 milliards d'abonnés ah bon? donc si vous avez le double de la population de la planète ouais, c'est parce que chaque personne au monde crée deux comptes Google et s'abonnent à ma chaîne, c'est pour ça ah bon? ouais, j'essaye même tellement, c'est ça que ça donne en effet, c'est cette tonneau 59 Patton tu l'as-tu vu? 59 Patton c'est pas un très bon tank, by the way, c'est 59 Patton ah non, je sais, ça a l'air de percer rien c'est pas juste ça, la tourelle, garder la coupole là, c'est énorme ah ouais mais en fait, les Patton en général, ils n'ont pas l'air super bons je dis ça, je ne les ai jamais joués, donc je ne sais pas trop mais ça m'a pas l'air d'être des super bons chars du moins sur route c'est des bons chars il faut juste savoir les jouer ouais parce que je n'ai pas trop de difficulté à les tuer non plus ils ne font pas vraiment mal les Patton c'est à cause que le Patton, son gun c'est un tueur il y a une mobilité, il tourne sur lui-même comme un fou lui est là? ouais, non pas lui, le tier 10, un quartier c'est sûr que c'est pas à propos du top speed c'est une mobilité, ces chars-là c'est des bons chars les Patton j'en route vers la voie, pour la voie, Pershing je suis un peu chinois tu es-tu, mets toi en avant moi je vais mettre en arrière ben c'est toi l'expert ok l'excuse pour ne pas prendre des damage exactement ben non, ben tu sais, tu sais mieux de l'anglais que moi ah, c'est rien ça c'est juste le oui qui va juste nous péter à peu près 3-4 millions d'éléments ok, fait que toi tu t'envoies directement dans le side-scrap si je pense en avant de toi, je te nuis-tu? euh, peut-être ah j'ai pas... merde, je peux pas reculer je tombe dans le ravin attention, il y a un artier qui nous regarde aussi ah, ça c'est un problème par contre checker cette précision, j'ai touché la coupole du T-150 ouais, j'ai vu ça je m'en avais à l'attirer, moi aussi mais bon, il a reculé euh... ouf ah! oh, il a brisé mon gun ah, c'est ça le problème mais il m'a pas fait de damage, je ne m'en plains pas voilà il a essayé de tirer ah, ça c'est une technique que j'ai découvert en Tiger 2, en fait à force de jouer c'est... les gens savent, dans le fond, que la lower plate du Tiger 2, c'est le point faible donc, ils ont tendance à viser là du coup, quand vous vous anglez, juste avant qu'ils tirent attention, oui ah, merde j'ai trop... ah, j'ai trop anglais ouais, coulons le MC s'il fout rien dans leur team ouais, y essaye là, pauvre, y essaye je savais que le oui, ce serait le plus gros danger ben oui, si vous vous demandez comment je peine le spur pushing je tire entre la tourelle et le châssis point faible apparent comme là, je l'ai rapé vous voyez la résilience de l'armeur du Tiger 2 ah, le super pushing est bourré de points faibles, il faut juste viser et l'avantage avec le Tiger 2, c'est qu'il y a tellement de bonne précision que vous pouvez viser les points faibles c'est ça qui est merveilleux bon, tu finis tes 150 bon, évidemment j'ai touché son blénage de son côté ok, euh, focus le MC s'il te bloque, excuse ah merde, j'ai tiré à pire place possible j'étais sûr que ça allait passer de toute façon je suis allé me faire tirer dessus, allez tu peux plus tirer, malheureusement tu peux plus tirer, malheureusement voilà c'est Paton qui est ben, il a mangé pas mal de tir franchement, on peut pas le plaindre il nous a servi de poche à dommages mais je me suis fait regarde, je viens de bande sur une barre encore vous voyez à quel point l'armure est résiliente j'ai tous mes points de vie ben, j'aurais aimé ça mais l'affaire c'est que j'ai perdu beaucoup trop de points de vie à cause du T150 et du M6 oh, il est 6, il est 6 justement moi, je vais le tuer ah, il veut sortir le Paton il veut sortir le Paton attention bon il pensait m'avoir raccouillé technique bon, 8.8 là-bas voilà bon, il y aurait juste l'artier ben, c'est une victoire il y aurait juste l'artier attention, on se cache tu penses qu'elle est en ligne 0 vers le haut? probablement ils l'ont toujours pas spoté peut-être qu'elle est ici dans le sud-sud-sud mais ben, sérieusement, quand on apparaît à l'est dans cette carte-là la meilleure place pour les artilleries c'est ici là, là où je pointe avec ma souris sur la mini-map parce qu'avec quand on se poste là on peut tirer en fait les lourds qui sont là-bas tout simplement voilà, j'ai fait un joli carnage à la fin et j'ai réussi ma première mission de T28 concept jumeur d'acier maîtrise classe 2 cogneur dueliste et puis ça, tirer pour détruire bon, là où je me fais pas humilier sur internet non, tu t'es pas fait humilier euh ouh let's go let's go ah non, ben franchement, c'est une très belle victoire bon, j'suis pas très fier de moi d'avoir mangé tant de dommages à cause du M6 et du T150 oh comment, mais pourquoi c'est ça pour la dernière game, on peut pas la cote la troisième game, quand je fais des vidéos, la troisième game, c'est tout le temps la game de trop ouais, je sais, j'ai le mal à ça mais euh, ouais, c'est ça le T150 ah, non, je sais, j'oublierai jamais se foutu ce T150-là je sais pas à quoi j'ai pensé premier coup, j'ai tiré bien trop vite, ça a pogné de côté ça a rebondi il était beaucoup trop bien d'anglais et le deuxième coup, je sais pas pourquoi, j'étais tellement convaincu que ça allait percer j'ai tiré le Gunman Klet meilleure idée au monde ouais meilleure idée au monde de se voter au tier 10 ben on va vous montrer, encore une fois comment le T2 se fait démolir par le tier 10 ouais, je pense qu'on va vous faire une très belle démonstration euh c'est un monstre quand ouais non, on peine pas ça nulle part ça fait tellement longtemps que j'ai joué dans cette carte-là en plus ça doit faire, sans exagérer, ça doit faire 3 semaines pis je pense que c'était avec toi pis Alex ils savent c'est qui Alex? pas en tout bon euh, avec lui, y'a quoi avec nous, y'a un monstre peut-tu me dire y'a pas l'air d'un certain replay tu te connais quand même un petit peu plus que moi le Maus là, c'est quoi la différence avec le E100? ben premièrement la tourelle du Maus c'est euh, c'est moins merdique que celle du E100 d'accord le Maus a plus d'armure sur les côtés sur le tailleur c'est vraiment plus anglic on peut s'inscrire sans vraiment manger trop de coups le Maus c'est beaucoup plus lent que le E100 le E100 il enlève l'armure au profit de la mobilité aussi, au niveau de l'armement, le Maus va faire 500 damage il va mieux pen, avec 246 mm le E100 c'est très faible pour un CR-10, 235, mais damage de 700 d'accord, parce que moi je me demandais les gens ont l'air de jouer beaucoup plus le E100 que le Maus mais je pense que c'est surtout la lignée en fait les gens sont plus intéressés par aller chercher les Tiger du coup y'a plus de monde avec le E100 c'est à cause que le E100 au moins il peut bouger mais le Maus c'est immobile réellement attendez-vous même pas à en faire 2 km là ça peut pas être pire qu'un T28 proto je serais encore au cap moi peut-être aimé tout proto j'aurais même pas réussi à allumer le moteur avance vers la roche là-bas donc euh... j'en ai pas parlé depuis le début de l'épisode mais en fait pour ceux qui se poserait des questions c'est que j'étais encore malade hein j'en avais parlé dans le dernier World of Mardi et j'étais encore malade du coup c'est pour ça que je suis tous et tout mais ça me tentait de faire la vidéo ça fait quand même longtemps que j'en ai pas enregistré j'avais juste quelques épisodes de The World of Mardi en réserve bon l'IS7 j'ai pas envie de le déranger dans son size creep mais bon je vais passer par l'autre côté mais c'est ça en même temps c'est à cause que le Maus là t'as pas une grande flexibilité tu peux pas bouger où est-ce que tu veux, quand tu veux non c'est ça t'es obligé de combattre ce qui vient à toi en gros en effet un peu comme un T90 ou un T28 proto j'ai comme pas envie de m'avancer j'ai comme pas envie de m'avancer et en même temps l'armure que tu sacrifices pas tant le sang est tellement bien protégé il y a tellement de l'armure de malade là c'est reconnu pour ça là pis je le montre ici mais tu perds pas tant que ça en terme d'armure c'est pour gagner une mobilité beaucoup une meilleure mobilité là toi en gros si t'avais le chant les deux là mettons t'en offre un gratuitement tu prendrais lequel? le 100 le 100 d'accord ça fait plus mon style le damage malgré la pénétration basse 235 contre 246 je pense que je pourrais faire la job les 100 là en tant que tel je les vois ils me font chier fait que dans un 100 je vais faire chier les gens ouais mais un Maus ça doit faire chier aussi hein bof j'en vois pas si souvent que ça c'est ça ouais c'est ça mais c'est ça je te disais je pense que le 100 il a l'air plus populaire mais je pense que en fait la lignée comme je disais tout à l'heure a son importance aussi à prendre en perspective que le Maus c'était le premier tier 10 du jeu avec le IA7 pis que le 100 est arrivé plus tard fait que c'est sûr que le Maus tu penses-tu qu'ils l'ont changé? non non il y a pas vraiment eu non c'est ça à part les changements de physique mais ça s'appliquait à tous les tanks euh... V215B ok euh vous voyez le tier 2 déteste les artilleries énorme ah ça oui intense envers eux bon je veux pas dire ah oui il y a aussi le fait que Maus c'est symbolique parce que je pense que c'est le char qui a le plus de points de vie dans le jeu 3000 c'est le seul qui atteint le 3000 je suis mort ah c'est beau c'est AMX50B bon c'est génial je suis tout seul à la commence AMX50B FV IS4 ils m'ont gangbang coudon mais en plus s'il vous plaît deuxième humiliation ah oui il y a aussi le fait que j'ai changé de tapis de souris du coup c'est un petit peu difficile à m'adapter parce que j'ai passé d'un tapis de souris poilu à un tapis de souris solide et la souris glisse beaucoup plus vite dessus j'ai du réduire ma sensibilité mais c'est pas encore au point bon le 50B va me foncer dessus je suis normal j'ai été seul qu'on pourrait pas faire une autre troisième partie oh on va faire une autre deuxième troisième partie oui on va la publier crois moi sérieux ça veut dire qu'il y aura 4 parties ben oui ok je savais pas que ça se faisait c'est pas illégal à quoi il pensait l'IS4 ah bon biolo ben j'ai beau mangler regarde il y a le gun du T10 recule what ok il y a comme un 50B qui se promène ça sert à rien peu importe où ce qu'il tire il passe ben le front de la tourelle oui à part le gun de mâtelet recule recule prendre la distance je sais pas je peux rien faire j'ai pas une peine de haut de sa tourelle ben oui c'est un IS ça ça a pas changé bon je pouvais rien faire ben peu importe où ce qu'il tirait il perçait la tourelle la caisse oh le mot c'est fait amoraki de 1300 points de vie ah mais c'est ça en même temps j'ai oublié de vous dire entre IS7 et IS4 j'ai le IS7 je pense que je préférerais le IS4 parce que simplement le gun du IS7 opinion sincère je préfère celui du T10 le IS4 c'est celui qui a pris le STI oui il y a plus d'armure en plus je veux dire le IS7 c'est bon c'est juste que je fais le gun 500 mais tu perds tellement tu perds la pression tu perds le juste pour du damage supplémentaire je pense pas que ça en vale la peine non t'as peut-être raison non t'as peut-être raison je veux dire tu au lieu de faire mais je dis peut-être parce que j'ai jamais joué aucun des deux tu fais 440 sur le IS le T10 en moyenne sur le IS7 c'est 490 tu gagnes ça de alpha mais tu perds de la pression tu perds du aiming time tu perds de la dispersion tu sais quand tu bouges ton tank pis tout ça le sec devient encore plus gros pis en plus le reload est encore plus long c'est 11 11 et 15 oui mais on le sait la lignée du la lignée des KV4 et des STI sont meilleures en tous points la lignée des IS oh non 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 ça c'est pour les joueurs plus expérimentés j'ai les deux lignées mon avis personnel je trouve que vous devez savoir angler votre armure avec la lignée des KV la protection serait pas toute seule quoi qu'il y a avec le KV4 regardons c'est une exception ben entre les KV4 et l'IS3 j'ai jamais joué l'IS3 mais je sais que je préférerais le KV4 franchement moi je préfère personnellement l'IS3 vous gagnez une mobilité vous avez une tourelle encore plus solide mais tout le monde perce l'IS3 vous avez un pack nose qui est pris anglais pour vous c'est vraiment un tank disait de l'expression mais pas les noobs si vous êtes débutant au jeu prenez l'IS3 l'IS3 il fait la job pour vous vous avez même pas besoin vous anglais le front est anglais pour vous la tourelle est toute bouncy tu sais c'est c'est rond là ouais la tourelle ouais mais t'as juste à tirer au dessus quand t'es proche c'est facile la preuve quand j'étais noob j'étais nouveau au jeu j'ai pris l'IS3 pis j'ai j'ai réussi à être bon malgré que j'étais mauvais parce que le le char en tant que tel était bien fait était bien foutu il était juste bon c'est un peu comme les gens qui réussissent à être mauvais avec le le VK4502B 2ème humiliation vraiment désolé hein ça doit pas sonner super agréable dans vos oreilles mais bon en même temps ça fait presque une semaine que j'ai pas tourné de vidéo et je sais que les gens commencent à s'impatienter un petit peu je vais voir du World of Things sur la chaîne Wall of Mardi mardi ouais mais ça c'est seulement le mardi bordel on skippe-tu celle-là ? ben non hey t'es capable là ça va être la dernière qu'elle soit chier ou qu'elle soit super bonne ça va être la dernière je serai pas ce je prolongerai pas ton calvaire on est en attaque je le sais c'est cool hein ouais peux-tu nous dire nos chances de victoire ? euh 38 mais moi je m'en fous de ça 38 oh boy ok notre T57 EV ne servira pas à grand chose non 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 fiez-vous pas au stats ok fiez-vous pas au stats tout le monde peut avoir des belles games tout le monde oui ça c'est sûr mais je veux dire quand que t'es le seul tiers 10 dans ton équipe et que en 8000 parties t'as encore 45% de victoire bon moi j'ai regardé le jeu je sais pas regarde oui en 8000 parties je vais t'expliquer moi ce que je pense tout le monde peut avoir des games de malade où s'ils carry leur thème c'est juste que quand t'es rouge tu le fais pas aussi souvent qu'un orange qu'il fait pas aussi souvent qu'un jaune qu'il fait pas aussi souvent qu'un vert etc je veux dire t'sais un mort ça va peut-être carry tous ces games comme un plus ça va le faire un peu moins un vert ça va faire etc tout le monde peut avoir des bonnes games c'est juste qu'en tant que tels bon pas toujours en général c'est juste qu'en tant que tels en tant que tels on base juste nos chances de victoire sur le fait que le t57 va être chanceux dans cette partie ouais en effet c'est vraiment de la chance les rouges non mais c'est parce qu'en général les statistiques bon en vidéo je suis pas le genre de gars j'essaye de me priver t'es sérieux j'ai pété son gun au bout de temps ben ça a dit enemy gun damage ça tu le sais c'est les gars qui te le disent d'où l'intérêt d'avoir les voix en française ben moi c'est en anglais mais bon ben toi tu mets les voix selon la nation c'est pour ça que tu le sais pas ben j'y reconnais avec le temps c'est mal j'aurais pas du venir ici ok regardez où est-ce que je suis de là j'ai snipé la coupole du M103 attends t'es où ? je suis sérieux ah t'es là à travers les roches oh c'est ça c'est pour vous montrer à quel point ce gun là c'est précis là oh vous allez adorer ce gun c'est tellement oh il est plus précis que la plupart des td que j'ai eu j'ai joué avec le tag E2 pendant une semaine après j'étais allé avec le yes 3 je me suis dit écoute on sait quoi ce gun je suis désolé l'expression mais en fait je vais juste pas dire l'expression mais je veux dire vraiment on sait quoi ce gun c'est ça mais comparé au tag E2 là j'étais habitué là pendant une semaine j'aurais bien au yes 3 écoute dans ce cas c'est un marge là pas précis mais c'est un bon teint je veux dire c'est juste une question d'habitude avec de la précision bon au moins l'équipe attaque c'est déjà ça ils sont pas des retardés ouais il reste pas en arrière alors que c'est une attaque ben on a perdu une art ici what ? hein ? ah ben oui ha ha ok mon bulldog tu veux me laisser la place ? je peux y aller bulldog dégage il t'entend pas je le sais putain on regarde yolo là yolo meurs pas non 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 mais je veux dire je prends la place du bulldog parce que en tout cas heuuu gun depression on en parlait tout à l'heure c'est pas la plus mauvaise mais c'est pas la meilleure non plus on est en bas de ciel vous pouvez vous apercevoir vous pouvez vous apercevoir que j'utilise le tag 2 comme un sniper heeeeh merde j'ai en plus j'ai utilisé mon repart kit ils ont bien spoté en avant j'étais amouraqué mon gars j'étais en avant évidemment l'artime focus c'est un petit peu normal en fait oh j'ai raté mon tir sur le louva sérieux je vais me faire tuer par l'artillerie non pas long de toute façon je ne sers plus à grand chose ah non 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 ok expose toi regarde je m'en fous j'étais amouraqué je recharge dans 18 secondes ben tu peux toujours être ici même avec un point de vie j'étais encore utile tu vois oh le banc du T110S5 ça c'était beau j'ai bloqué un T110S5 deux tirs de louva et en plus j'attire l'attention de l'artillerie du coup elle laisse mes alliés tranquille elle arrive vraiment de situation on était en avantages numériques de deux gars tout le monde est mort ils ont perdu un but le M103 moi il n'y a plus rien à sniper comme je disais tout à l'heure j'ai pas le temps de finir ce que je disais donc en vidéo d'habitude je je voilà je fais mon gars professionnel je parle pas des statistiques des gens mais là franchement tu sais je veux dire j'ai rien contre un rouge qui commence dans le jeu là ce que je fais c'est extrêmement risqué mais un rouge quand t'es rendu à plusieurs 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 milliers de parties c'est qu'il y a un problème à quelque part c'est pas normal ben peut-être qu'il suffit de la tournerie voilà je suis mort à cause du Centurion 1 qui est tiré de la PCR en plus j'aurais pu m'en sortir tu sais Jay il y a beaucoup d'adultes dans ce jeu là qui font juste jouer quand ça leur tente être bon quand ça leur tente puis être être bon quand ça leur tente être bon quand ça leur tente j'ai spoté génial j'ai snipé le Baffin Trigger je sais pas si tu les montes là Jayme ben oui je te vois j'ai une de c'est vraiment incroyable cette pression bon ben ça s'enligne pour une défaite j'ai pas très surpris je sais pas pourquoi j'ai pas très surpris c'est juste un 38% de victoire non mais c'était évident cette carte là est tellement débalancée la défense est bien trop facile perdre en défense dans cette carte là c'est une honte je sais pas que ça arrive pas mais à chaque fois que ça arrive c'est une honte c'est tellement facile de gagner quand t'es en défense ils sont mes poches là on monte 2 games de merde 3 games de merde 2 games de merde c'est que ça que j'ai ces temps-ci de toute façon donc allez allez faut qu'il meure je vais pas le tuer avec mon coup ouf parce que je fais juste 300 voire la différence un tir manqué un tir bantier 2 3 tirs je pense qu'il reste seulement un noubu dans le barrière et puis en plus l'artillerie qui te fait presque rien c'est quoi qui t'as ah c'est sûrement le conqueror jc qui a le gun stock pour qu'il te fasse si peu de dégâts gun carrier un carry la guerre quand même quand même efficace mais quand même efficace on tient 10 oui quand tu l'angle parce que les gens comme je disais au début de la vidéo les gens ils savent que la lower plate c'est le weak spot donc en gros ils ont tendance à viser là et quand vous êtes très anglais ben ça va être fragile ça rebondit allez qui est où va faire une trigger le centurion c'est lui qui m'a tué venge moi c'est rentable hein comme des gars ah merde t'es dans le caca pourquoi je dis help j'ai juste un réflexe là pourquoi je dis help quand y'a personne il a manqué son tir ah non tire pas la mitrailleuse en haut ça sert à rien dans cette marque là depuis qu'ils l'ont buffé c'est quoi je m'en fous de montrer mon côté rendu là génial ah tout le monde te... c'est... c'est le viol collectif il t'a fuit vite dommage entraînement génial regardez comment ils prennent de temps pour me tuer ben c'est fou pareil ça rebondit ça manque ça rebondit le tiger 2 il essaie de te ramer mais il prend pas assez dès là et finalement c'est le t110 de 5 qui te chèvre je sais pas en passant si vous demandiez pourquoi je tirais pas là vu l'eau de... l'amour rack ben ça c'est... la vie en tiger 2 le moteur brisé le rack à munitions brisé donc on va revenir au garage j'ai pas envie de voir le carnage de la fin et puis on finit la vidéo là donc euh... ben voilà hein as-tu un mot à dire pour la fin? ben... abonnez-vous à Jay le magnifique donc si vous avez aimé la vidéo ou du moins si elle vous a été utile d'une façon quelconque n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis on vous dit à la prochaine salut tout le monde et aussi une chose dites sur les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet agueuleux est-ce que c'est un bon char est-ce que c'est compétitif compare aux autres chars est-ce que vous pensez qu'il deviait le boffé ou le neuf dites nous ce que vous en pensez sur les commentaires exactement allez salut tout le monde on Sous-titrage ST' 501